Jacques Toubon, qui est revenu à plusieurs reprises dans ses rapports, et notamment dans le dernier rapport annuel Jacques Toubon, vous indiquiez que l'accès aux droits recule du fait des services publics qui s'éloignent des usagers. Alors qu'est-ce qui vous conscrit alors à faire ce constat général ? Et ensuite on parlera des réponses que vous recommandez. Je voudrais tout d'abord, mesdames et messieurs, remercier le ministre de l'Académie de l'État, M. Mézard, et le commissariat général à l'égalité des territoires, M. Tornari, et aujourd'hui M. Apertini, d'avoir pris soin de nous inviter à ces premières journées et de nous donner maintenant la parole en tant que défenseur des droits. Je voudrais saluer et remercier de leur présence ici tous les élus qui sont dans cette salle, tous les agents des maisons des services publics qui sont venus de partout et malgré la grève à cette réunion, à cette rencontre ce matin, et aussi les représentants de tous les opérateurs de services publics des grandes entreprises qui aujourd'hui en France portent pour l'essentiel de services publics quelles que soient leurs formes juridiques. C'est vrai que rapport d'activité annuel après rapport d'activité annuel et en tout cas pour les trois que j'ai eu l'occasion de signer depuis que je suis en fonction en juillet 2014, nous avons constaté et déploré une forme de recul et de retrait du service public et des services publics, très largement entendus, bien entendu, et commissariats de police jusqu'aux caisses d'allotations familiales passant par toute la gamme naturellement des services publics. Et sur le cul, il se voit, lisez comme je le fais moi tous les jours, les huit éditions du Parisien, tous les matins, il y a dans un département de l'île de France plusieurs articles, souvent faits à matin, plusieurs, où ici ou là on proteste contre le fait que tel centre social, tel bureau de Pôle emploi, telle installation de la catélication familiale a été supprimée, va fermer dans l'endroit, dans 15 jours, etc. On a le sentiment physique, tout simplement, de ce que la présence de quichés et de nombreux mons en moins, et ceci immédiatement, au fur et à mesure où convention d'objectif après convention d'objectif se réduisent à un certain nombre effectifs dans le personnel de ces opérateurs. Et en particulier, c'est ce que nous avons constaté, se réduisent les effectifs et les prestations dans les domaines qui sont les plus sensibles pour l'accès au droit, c'est-à-dire l'accueil et l'information. Parce qu'on comprend très bien que notamment un certain nombre d'opérateurs de la protection sociale souhaitent présenter leurs activités de production, de prestation, de récolte des cotisations, qui est le cœur de leur métier. Et d'une certaine façon, proportionnellement, ils sont amenés à réglir davantage les forces qui se consacrent à l'accueil et à l'information. Et enfin, bien entendu, et enfin, bien entendu, la numérisation qui, aujourd'hui, depuis dix ans, est devenue le maître mot dans la plupart des administrations. Et le problème, c'est que nous sommes en France et qu'en France, contrairement à d'autres pays, l'accès au droit passe pour l'essentiel par l'accès au service public. Parce que la France, c'est un pays où le service public a une place actuellement politique, mythique, etc. Je ne vais pas y piloter là-dessus. Mais surtout, où il est le chemin privilégié, je ne dis pas royal, républicain, de l'accès au droit. Et donc, à partir du moment où l'accès au service public est moins présent, moins facile, moins immédiat, moins explicite pour tous, forcément, ça a une conséquence, c'est une difficulté plus grande d'accès au droit. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Et c'est pour ça que je suis là ce matin pour dire que ce que vous êtes en train de faire avec le mouvement des maisons de service public, c'est pour une fois, je dis pour une fois, si je me mets sur la longue période, depuis 50 ans, une politique qui réagit contre quelque chose qui aurait pu apparaître comme une fatalité. Eh bien, et je le dis après Jackie Bézard, il y a là quelque chose qui dit non, il n'est pas fatal que le service public soit moins présent, soit moins actif et en particulier, soit moins efficace pour l'accès au droit. On peut pallier tout ce que je viens de dire et qui est d'une certaine façon inévitable par une politique nouvelle de présence et d'accompagnement. Et ce sont, entre autres, vraiment, mais principalement des maisons de service au public. Et c'est pour ça que nous avons suivi cette politique depuis longtemps. Nous avons passé un partenariat avec le CGET il y a déjà maintenant deux ans parce que notre mission, comme vous le savez très bien, c'est à la fois d'accueillir toutes les réclamations des personnes qui ont des problèmes dans leur relation avec les services publics et en particulier avec les services sociaux. Je rappelle que 40% des 85 000 ou 90 000 dossiers que je traite en une année sont des questions de protection sociale, traite, assurance maladie, le chômage, etc. avec les questions familiales. Et nous avons donc cette mission, mais nous savons, nous sommes aussi une forte proposition de promotion de l'égalité et de l'accès au droit. Et donc, forcément, nous faisons en sorte de nous allier avec ces initiatives et de nous insérer, quelle que soit leur indépendance, bien entendu, qui fait notre force, de nous insérer dans cette politique dont je disais tout à l'heure qu'elle cesse à se dresser contre une certaine fatalité. Et nous le faisons en particulier parce que nous avons, je le rappelle, 480 aujourd'hui délégués territoriaux dans tous les départements de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Nous avons 500 au début de l'année prochaine et ces délégués territoriaux sont ceux qui reçoivent et traitent 80% de toutes les réclamations de tous ces dossiers, ces 85 000, 90 000 dossiers dont je parlais tout à l'heure. Nous avons donc suivi le mouvement. Nous avons commencé à faire une, deux expérimentations dans les Hautes-Alpes et en Lausanne où nous avons commencé à travailler avec la maison de service publique. Et aujourd'hui, nous sommes présents, les délégués territoriaux sont présents dans une soixantaine de maisons de service au public. Et ce que je souhaite, ce que je souhaite, c'est que ça aille plus loin. Enfin, je voudrais dire, et je le dis en particulier au président de la Poste qui est ici, que nous avons un tout petit problème, c'est que les maisons issues des bureaux de la Poste réclament une participation financière pour tenir les permanences. Et que je ne vois pas comment le délégué du défenseur des droits, le défenseur des droits, peut payer cette participation financière. Alors, comme ça, je le dis devant vous, et c'est dit, nous avons, nous en avons déjà parlé, mais je le dis devant le ministre, je pense qu'il faut naturellement régler cette affaire. Parce que je crois que les délégués du défenseur des droits ont une place par excellence au milieu. Parce qu'ils sont, je le rappelle, totalement multidisciplinaires. Le défenseur des droits a cinq missions aujourd'hui. Une nouvelle qui vient d'être donnée il y a six mois et sur lesquelles on est encore un peu dans la certitude, c'est de protéger les lanceurs d'alerte. Mais l'émission traditionnelle, problème avec les services publics, c'est aussi un métier de médiateur. La lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité et d'accès aux droits. La déontologie de la sécurité, c'est-à-dire le contrôle du comportement professionnel des forces de sécurité. Et enfin, la défense et la promotion des droits des enfants. Donc nous couvrons le champ, je dirais, presque complet de la demande sociale. Et hormis les litiges privés, qui naturellement ne sont pas de notre compétence, qui sont la compétence de la justice ou des conciliateurs de justice, par exemple, en termes de prévention. Et donc, je pense que dans une maison de service au public, la présence du défenseur des droits, souvent sous délié, est extrêmement... Donc, je le dis, nous sommes associés et nous souhaitons, et je le dis à M. Lardini en particulier, nous souhaitons continuer et améliorer cette collaboration. Nous le ferons d'autant mieux que, comme vous le savez, le commissariat général et l'hérité réglore va venir s'installer dans le même groupe d'immeubles où, nous, le défenseur des droits, nous avons pris nos quartiers il y a maintenant un an dans le secteur sédu au fond du droit. Donc, il y aura toute une grande famille, je dirais, de politiques interministérielles qui va se retrouver dans le même bâtiment. Je voudrais terminer en parlant de ce que nous pensons de la dématérialisation des services publics. Premièrement, nous en pensons, comme tout le monde, du bien. C'est-à-dire que c'est un progrès. Et il faut le dire. Et quand, en 2015, il y a 200 millions de visites sur le site servicespublic.fr, 100 millions de visites sur l'IGFrance, où tous les services qui ont été ouverts par les différents ministères ou au niveau du gouvernement tout entier sont extrêmement utilisés, on voit bien qu'il y a dans la numérisation un facteur d'amélioration de la relation entre le service public et les usagers du service public. Ceci est indiscutable et il n'est pas question, le ministre vient le dire, de remettre en cause, pour deux raisons pour l'autre, notamment parce que nous aimerions beaucoup que reviennent l'âge d'or, qui n'a jamais existé, de remettre en cause ces élusions. Mais ceci suppose une condition, c'est que ce progrès soit pour toutes et pour tous et non pas que ce progrès fasse des laissés pour compte. Or, c'est le cas aujourd'hui. Et il faut donc qu'au titre de l'égalité, de l'égalité des territoires, de l'égalité des citoyens, de l'égalité de tous ceux qui vivent dans notre pays, de l'égalité d'accès aux services publics et aux droits, on puisse le plus vite possible faire en sorte que ceux qui risquent d'être laissés pour compte, qui sont déjà laissés pour compte, puissent être raccrochés à ce mouvement de progrès. D'abord, il y a un sujet très clair, c'est la couverture électronique, la couverture numérique. Je voudrais citer simplement deux choses qui sont extrêmement récentes. L'enquête du UFC de choisir, 7 millions et demi de consommateurs sont privés d'une couverture de qualité à Internet. Ce n'est pas qu'il y a évidemment, c'est d'hier. Rapport parlementaire, rapport à l'Assemblée nationale, 27 septembre, il y a 15 jours, les personnes qui n'ont pas accès à un débit Internet fixe de qualité sont également celles qui ne disposent pas d'une bonne couverture mobile. Et nous nous avons ainsi, clairement, une grande tâche nationale qui est cette tâche de compléter la couverture. J'ai pris moi récemment une décision, par exemple, où j'ai mis en cause Orange, le lien général du service public, parce qu'un département, c'était Lozère, se trouvait pour un certain nombre de ces cantons dépourvu de téléphones fixes, de téléphones fixes, enfin, Galil 67, hein, pour les plus anciens. C'est pas la dernière technologie. Et donc, nous avons là un véritable enjeu, qui est un enjeu financier, naturellement passif, et un enjeu politique, dans lequel les collectivités territoriales, naturellement, sont complètement engagées. Mais, il y a aussi un autre élément des difficultés de la numérisation, c'est que la numérisation est aussi un facteur de non-recours, c'est-à-dire de difficulté d'accès aux services publics et aux droits. Nous avons fait, en 2016, une grande enquête sur l'accès aux droits, mais nous travaillons aussi sur les travaux du très fort, nous travaillons aussi sur beaucoup d'autres études. En gros, 20, 22, 25, 18, bref, un cinquième de la population a des problèmes quand il s'agit de faire des choses en ligne. Bien. Pour des tas de raisons, je ne vais pas épiloter, mais c'est un cinquième de la population. Et bien entendu, c'est la partie de la population, pas toujours, contrairement à ce qu'on dit, la partie la plus âgée, c'est la partie la plus démunie. C'est-à-dire celle qui est en situation de précarité. Nos études le disent très bien. Parmi les personnes en situation de précarité ou d'isolement, et tout à l'heure, par exemple, je dis déjà à citer des exemples, pour les familles et plus en situation de précarité, c'est presque une personne sur deux qui dit qu'elle a des problèmes pour l'accès en ligne. Et un cinquième fait des personnes, et c'est ça qui est intéressant, qui disent avoir rencontré des difficultés avec les services publics, ont abandonné leur démarche à cause de ça. Moi, mon problème dans l'accès aux droits, c'est naturellement l'accès aux droits, l'accès aux services publics, mais c'est aussi que, comme ça ne se passe pas bien, il y a la possibilité pour chacun de recourir, de recourir aux défenseurs droits ou de recourir à d'une autre procédure. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a là aussi, en gros, un cinquième des personnes qui abandonnent les démarches et qui disent « voilà, on m'a refusé ça, c'est fini, voilà, à quoi bon ? La fatalité. » Et c'est là où il faut aussi lutter contre la fatalité. Et il ne faut pas que ça se fasse. Et pour ça, et pour ça, il est clair qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est maintenir les services d'accueil et d'information les plus faciles d'accès et, d'autre part, instaurer des méthodes d'accompagnement de la démarche. Maintenir les services d'accueil et d'information, là-dessus, nous avons fait une expérience tout à fait symptomatique. L'année dernière, nous avons fait, avec la situation nationale de la consommation, une étude auprès de trois grands services sociaux. Comment était leur accueil téléphonique ? Leur accueil téléphonique, en gros, je résume, dans 40% des cas, après un bref accueil téléphonique, on dit « si vous voulez en savoir plus, vous allez sur notre site internet ». Et voilà pourquoi votre fille est bête. Et c'est donc très clairement, c'est donc très clairement qu'il y a un vrai problème. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à fait au début. On voit bien comment, quand on est amené à tenir les objectifs triénaux qui sont donnés pour la gestion de ces opérateurs, eh bien, on a tendance à délester des services qui sont les moins opérationnels dans la mission de ces opérateurs. Et ça, c'est évidemment impossible. Le téléphone reste encore, et en particulier pour les populations les plus démunies, le moyen naturel d'accès, de dialogue, de, de, comment dirais-je, d'appartenance d'une certaine façon aux services publics et à la République, il ne faut pas l'oublier. Et je pense, je plaide, donc, pour que, là aussi, les réunions sur ces services soient faites à bon escient. Et puis, il faut naturellement des systèmes d'accompagnement, c'est-à-dire, c'est-à-dire conserver des lieux d'accueil physique. Les MSAP le montrent bien, c'est-à-dire qu'à côté des accès en ligne, il faut des accueils physiques. Et ça veut dire que partout où la dématérialisation s'installe, il faut des procédures d'accompagnement. Je le dis toujours avec un sourire, le ministère des Finances, ayant beaucoup d'argent et ayant beaucoup d'intérêt à ce que l'argent rentre, comme vous l'avez vu, sur la déclaration de revenus par Internet, il a mis tous les services d'accompagnement. Et aujourd'hui, tous les grands-pères et toutes les grands-mères, j'en suis, font leur truc sur Internet parce que c'est extrêmement facile. Le ministère des Finances, naturellement, il n'a pas devenu son intérêt à ce que ça fonctionne et est-ce que ça va. Mais toutes les administrations n'ont pas les moyens de faire ça. Et donc, je voudrais juste saluer, par exemple, quelque chose qui est extrêmement important. Vous savez qu'à partir du 1er novembre, plus personne ne pourra avoir une carte grise ou un permis de conduire autrement qu'en ligne. Un plan, maintenant, je dis ça. Si on avait le temps, vous ferez une expérience. Vous prenez vos trucs là et vous essayez de vous faire renouveler vos permis de conduire en ligne. Donc, vous verrez quand ça prend et si on y arrive. C'est pour montrer que ce que j'appelle l'idée de crise numérique, ce n'est pas réservé à une toute petite minorité qui a un peu de vraie minorité. Donc, à partir du confinement, c'est ce qui va se passer. Et le ministère de l'Intérieur a mis en place depuis dix ans un plan préfecture qui maintenant s'appelle plan préfecture nouvelle génération, PPNG, et et, ok, mais comment faire ? Qu'est-ce que ça va ? Des bouts de soins. Et ce, 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 dans ce plan, naturellement, on se dit, mais attends, le premier droit de quoi ? On aimait faire. Et donc, le ministère a mis en place, quand c'est, j'espère que ça se fait, un ensemble de points numériques et ces points numériques vont justement permettre d'accueillir les personnes et de faire des démarches en ligne avec elles pour qu'elles ne se retrouvent pas comme devant une sorte de mur électronique. Et je pense que voilà un exemple de la politique qu'il faut, à mon avis, systématiquement mener. Et c'est pourquoi ce que le défendant des droits préconise, c'est donc ces lieux d'accueil physique alternatifs, les MSAP sont de meilleurs exemples, c'est cet accompagnement. Je rêve, moi, de ce que l'on consacre un pourcentage des économies réalisées par la dématérialisation à la création d'un grand fonds national d'accompagnement que le ministre Bézard pourrait gérer et qui serait destiné à financer, justement, ces méthodes d'accompagnement, ces procédures d'accompagnement. Je pense franchement qu'on pourrait tout à fait le faire et c'est vraiment au cœur de l'égalité des territoires et de l'égalité des citoyens. Bien entendu, il y a encore beaucoup de procès à faire. Par exemple, il est clair que les MSAP doivent se rejoindre dans une plus grande homogénéité. Elles sont encore peut-être un peu trop diverses par là. Je veux dire qu'il y a les unes en les services, l'autre pas. Il faut qu'on arrive à, non seulement un modèle unique, mais à réaliser ce modèle unique. Et nous, comme je disais tout à l'heure, à travers une petite disciplinarité, nous pouvons y contribuer. Mais je pense que nous avons aujourd'hui entamé, et cette première rencontre en est la démonstration, un véritable progrès dans l'accès aux droits, l'accès aux services publics, et en particulier pour ceux qui vivent dans notre pays et qui sont les plus en difficulté de manière générale et donc forcément avec les services publics. Et je le dis, M. le ministre, et je vous le dis à toutes et à tous, le défenseur des droits sera dans ce mouvement, dans un esprit de coopération et dans un esprit de vigilance. Et peut-être que mon successeur, ma successrice, dans 5 ans, dans 10 ans, écrira dans nos futurs rapports d'activité, le recouvre du service public par les maisons, le service au public.